Bienvenue sur la chaîne de Freeman GPLK, juste pour le kiff Juste pour le kiff, toi toi juste pour le kiff Eh salut les foufous de l'ARC, Freeman, juste pour le kiff Bah voilà, je pouvais plus attendre C'est parti, on va faire le premier roulage ensemble Je vous ai attendu On va avoir les premières sensations que ça donne Alors avant toute chose Je voulais préciser que tout ce qui sera dit dans cette vidéo Ce sera mon avis, mon opinion personnelle A vous de vous faire le vôtre Bien sûr, il n'y aura pas de montage ni de coupure normalement dans cette vidéo C'est vraiment une vidéo première roulage découverte ensemble Juste pour le kiff, moi je suis un amateur, je roule uniquement en loisir Je ne suis pas un pro de l'ARC Je ne suis pas un technicien, je suis un mec qui kiffe rouler Et basta, vive le RTA On va partir sur une LiPo 2S Vous voyez, j'ai mis un peu de mousse pour renforcer un peu l'élastique Assurez-vous qu'il soit bien fixé J'ai juste taré un peu au niveau des ressorts Pour éviter que les ressorts sortent de leur coupelle J'ai protégé succinctement la carreau à l'intérieur Pour éviter d'éventuels frottements Je vais y arriver Moi je suis tout excité Comme vous pouvez le voir, il n'a vraiment pas roulé Je vous ai attendu Et puis, avec la 2S, je ne sais pas combien de temps ça va durer Mais je pense que je vais faire un petit quart d'heure Et puis, si on n'arrive pas à la fin de la LiPo Je changerai, on passera en 3S Allez, c'est parti, on allume la radio Donc, bien sûr, j'ai lu la notice avant Donc, ça c'est pour régler Les butées de direction Bref, on peut régler le frein On peut régler les trims Je n'ai même pas fait de réglage de trims J'ai juste vérifié, moi, à la maison Que ma radio était bien bindée Qu'elle n'accélérait pas ou ne reculait pas toute seule Et puis, basta J'ai rajouté le petit drapeau Allez, on branche Et on commence cette première sortie Ce premier roulage Cette première impression Juste pour le kiff On branche la LiPo On allume Alors, il y a un petit peu de vent J'espère que vous m'entendrez bien Je vais essayer de parler assez fort Quoique là, on est protégé Donc, j'ai choisi ce spot On ne peut pas mieux choisir, je crois Je vérifie que ça filme toujours Je crois que là, on est sur le bon spot Je ne vais pas m'enflammer Je ne vais pas le bâcher Alors, ce n'est pas l'objectif Ce n'est pas de le balancer en l'air A 3 mètres de haut au premier roulage C'est vraiment de tester Les premières impressions Pour le kiff, pour le fun Alors, je vais brancher La petite lousse Si je retrouve le fil Voilà Alors, le moins sur le moins Le plus sur le plus Et la lumière fut Ah oui, il faut que je mette aussi Vous voyez Il y a les lumières qui sont allumées Je ne sais pas si vous verrez bien en vidéo Mais il ne faut pas que j'oublie De mettre les petits clips Pour la carreau Qui sont là Je ne sais pas si vous verrez Bon, désolé Je passerai peut-être ça en accéléré Mais je clipse la carreau Bon, il y a déjà mon scotch Qui est en train de se barrer Ah bah bravo Voilà, un clips Ouais, je ne pouvais plus attendre J'ai vu un rayon de soleil J'ai dit à l'ego Et puis s'il est un peu sale Je le nettoierai Il ne va pas rester sur l'étagère Quand même Donc je me méfie surtout Moi, c'est des stabilisateurs Apparemment Qui sont un peu Un peu sensibles Alors là Il n'est pas dans son emplacement Voilà, c'est mieux Sur rouler sans l'éclipse La carreau ne va pas faire long feu Bon, de toute façon Quoi qu'il arrive J'ai prévu de me prendre Une deuxième carreau Ouais, il y en aura une pour le roulage Et une pour l'expo Voilà Bon, le petit drapeau J'étais obligé Allez, on est bon J'ai même pas réglé les trims On va voir s'il roule à peu près droit Pour l'instant Je vous rappelle Premier roulage Là, on part en 2S Un peu de cogging Il part un peu à gauche Voilà, on est pas mal là Déjà, c'est un plaisir À voir rouler Visuellement C'est un plaisir En 2S Là On est bien On y va doucement Allez On va avancer un peu Ah, sympa Sympa Les premiers petits jumps Bonne sensation On roule cool Mais c'est un kiff C'est pas fait pour battre des records de vitesse Mais j'adore C'est vraiment un beau jouet Que nous a fait Lozy En 2S C'est tout smooth Je vais même pas tester les freins On peut les tester On va voir Ça freine Alors j'ai un réglage Là, je peux les mettre au maximum On va voir si ça change Après, il y a le SC programmable Ah non, ça freine bien Juste ce qu'il faut C'est pas trop violent C'est pas mal Ouais, c'est cool Ouais, je m'étais trompé Lors de l'emboxing Pour ceux qui l'ont vu en live Ça fait 5 kg Le bestiau Il fait 5 kg Voilà Un peu moins sans la batterie Un peu plus avec la batterie On va dire 5 Pour pas chipoter Sur 50 cm de long Et 30 de haut Voilà Ça franchit pas mal Ça jump bien aussi Reste là, Titi Ah, c'est un kiff Ça va en 2S C'est vraiment smooth Ça suffit largement Pour s'amuser en 2S Ouais, ça a vraiment Les réactions d'un Monster Truck Comme on voit à la télévision Regardez, vous avez vu ça ? C'était beau C'est bien stable Avec le poids des roues Ça retombe bien sur les pattes On a vraiment l'impression De rouler sur un matelas Gonflable un peu Est-ce qu'il peut partir en Wuli En 2S ? Non, ça manque un peu de vue Pour partir en Wuli Mais ça peut déraper Et voilà Premier tonneau Elle est baptisée On aura fait ça ensemble C'est cool C'est pour le kiff Allez, on continue un peu Ouais, franchement En 2S J'ai hâte de voir Ce que ça donne en 3S Mais en 2S au moins Tu peux rouler tranquille T'es sûr de pas L'envoyer valdinguer Trop fort Et au moins Tu respectes la mécanique Il est de toute beauté J'adore J'adore Ah ouais C'est super stable C'est exactement Ce que j'attendais Que ce véhicule me procure Comme sensation Du plaisir Du plaisir T'as l'impression De vous Premier tonneau T'as l'impression De voir Presque un vrai véhicule Le scale est bien Bien fait quand même Avec le drapeau Les petites lumières Hop Un peu de deux roues C'est extra Extra Alors j'avais remarqué Que j'avais un peu de jeu Mais très léger Au niveau des hexas J'ai voulu dévisser C'était tellement bien vissé J'ai dit Vas-y Laisse comme ça On verra bien On va faire le roulage Vraiment en sortie de boîte Donc vraiment en sortie de boîte J'ai rien dévissé J'ai même rien revissé J'ai même pas contrôlé Le serrage du pignon Je vous dis juste protéger La carreau Vérifier le bindage De la radio Et tarer un peu Les ressorts Pour pas qu'il se barre Alors là vous voyez Je pense que ça manque Un peu de sauce En 2S Pour faire des wheelies Et pour faire des backflips Mais ça a largement Cette gouache Pour faire des bons petits jumps Et c'est bien cool Je pense que comme moi Vous avez envie de voir Ce que ça donne en 3S Je kiffe un peu Je roule Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas roulé Il n'aurait pas hâte de pleuvoir Mais là je suis content C'est bien protégé Par les arbres Donc ça reste assez sec C'est cool Sûrement sauvage J'adore J'adore Ah oui Franchement Si c'est un véhicule Qui vous fait envie Si vous vous posiez la question Les sensations Sont vraiment Superbes C'était pas beau ça Les premiers coups de gâchette Vous amusez quoi En 2S Au moins on est sur 3DF Un DF central avec Cush Drive Ça c'est cool Le cerveau Moi ça me suffit Le cerveau ça me suffit largement Ça répond très bien Après bon Le concept De bloquer La direction Pourquoi pas Je sais pas Je sais pas si ça me servira un jour Bon allez je vais regarder Combien de temps ça fait 12 minutes 30 Allez on passe en 3S Allez c'est parti Bon franchement En 2S déjà les gars Je me suis régalé Je fais pas de coupure Je vais essayer de vous caler la cam Voilà On passe en 3S tout de suite Allez go Ouais je suis bien coiffé Je sais On enlève des petits clips Un de chaque côté Et deux devant Ah j'ai déjà rayé mes autocollants Non Ah ouais Bon c'est les autocollants Alors là sur les côtés Et au dessus C'est des autocollants Mais tout ce qui est flamme verte C'est de la peinture A part les deux petites flammes Au dessus des phares C'est des autocollants aussi Tout le côté c'est autocollant Au dessus c'est autocollant Flamme verte peinture Pour ceux qui se posaient la question Moi je vais vous dire Ça va quand on ouvre Ça tire pas trop sur la connexion des lumières Faudra quand même que j'essaye d'y penser On éteint On débranche Alors pas forcément évident d'attraper L'élastop qui tient la lipo Voilà Alors ça sera pas Ça sera pas sur une lipo Spectrum Avec la lipo spectrum On peut voir Ce qui reste comme jus Via la radio Là je vais passer sur Alors c'est une lipo qui est toute neuve Voilà c'est Je sais pas si vous verrez Mais c'est une pink performance bashing 3S 50C 5000 mAh Voilà Une pink performance bashing Bashing on s'en fout un peu 5000 mAh 3S 50C On va rouler avec ça C'est une toute neuve J'ai une spectrum Mais elle est peut-être pas chargée J'ai une tampi On prend celle-ci Allez En 3S ça va pas être la même Mais je pense Du coup je vais quand même mettre Un petit bout de mousse Voilà Je la mets au dessus Mais je pourrais aussi la mettre en dessous D'ailleurs on va le faire Voilà Hop Petit bloc de mousse en dessous Voilà C'est bien chéri là Donc là La taille a fait exactement La même taille qu'une Une spectrum 3S Donc ça va bien Ça tient bien C'est nice Ma radio est toujours allumée C'est bon Tac On allume Hop 3S On est bon Je dirais ici les amortaux Pour l'instant Pour l'instant Pas de casse Jusqu'ici tout va bien A part quelques griffures sur le toit Bon après c'est un MT Puis comme je vous dis De toute façon Il y aura une deuxième carreau Parce qu'il faut quand même Pouvoir s'amuser Si tu flippes à chaque fois De rayer ta carreau Tu t'amuses plus Donc j'ai quand même envie de m'amuser Et puis la preuve Vous voyez je ne l'ai pas envoyé très fort Et il peut quand même se retourner Ça reste un MT Donc Donc voilà Bon le système de fixation de carreau Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus Chiant non plus Je commence par devant Je voulais commencer sur le côté Mais finalement par devant C'est très bien Comme tout à l'heure Avec les petits phares et tout Ça le fait Ah le petit drapeau C'est Le petit truc qu'il faut Le petit truc en plus Ça c'est pas mal Il y a la radio qui bip Quand elle a allumé trop longtemps Parce que quand on en a peut-être Elle est en l'air comme moi Ça permet de Pas oublier de la laisser Pas oublier de le tendre Ok Et ben on est reparti On est reparti Ça fume toujours 3 minutes 5 minutes quand même Pour changer la lipo Un peu moins 4 minutes Donc bref On n'est pas là pour Bête des records En 3S Je vais dérégler mon trim Alors est-ce qu'il peut faire un Willy Ah ouais c'est pas la même Ah oui en 3S Il est vénère d'un seul coup Truc de ouf Alors là ça va pas être la même histoire Bon j'ai pas la technique des babflips Mais ouais vous entendez le bruit que ça fait On sent que ça tourne C'est plus du tout la même chanson Je vois mon fil de batterie Qui sort un peu de la carreau J'essaie de le remettre un peu plus à l'intérieur Voilà Boum Premier gros choc Ah sur 3S C'est plus difficile à contrôler C'est pas du tout la même chanson Ah mon drapeau Oh là 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 J'avais mis une pointe de colle Pour éviter que ça arrive Ce genre de truc Voilà on revient Alors J'ose pas trop tenter les babflips Ça serait bien quand même Regarde où tu roules Titi Ça ira mieux Oh là Si t'as envie de faire le fifou Avec le 3S Tu peux Il y a du jus Oh la vache En 3S il est énervé Tu peux quand même rouler sur du terrain un peu Un peu encombré C'est cool C'est cool Ah là j'aurais dû le tenter J'aurais dû le tenter Il faut que j'ai un prévois de la bête Peut-être aussi que je trouve Je vais peut-être avec un petit système de rilsan Pour passer le câble de la lipo Il y a de la bête Attention la branche dès que tu mets un coup de gaz c'est plus du tout la même c'est beaucoup plus joueur beaucoup plus pas difficile mais ça demande un peu plus de maîtrise je voulais pas le salir je crois que c'est loupé ça fait tellement du bien de rouler et puis partagez ça avec vous ça c'est le kiff je pense que je vais pouvoir m'amuser à faire de belles vidéos j'aime bien c'est mon kiff aussi excellent franchement excellent bon vous constatez que je suis pas le meilleur pilote à presque bon je sais pas les faire mais ça passe en 3s ça passe tout seul je suis un peu brut j'ai essayé de trouver un mur plus raide après j'ai peut-être pas la bonne technique non plus alors la peinture des jantes ouais ça frotte un peu de temps en temps on va comme sur les vrais j'ai envie de dire ah bah voilà il est passé j'espère qu'il est dans la boîte ah bah j'ai cassé mon drapeau on continue de rouler à la greffe digueur il n'est pas passé c'est jamais 203 ouais joli bon mais me reste plus que le bout de l'antenne allez on met dans la poche ah bah c'est du monster truck ou c'est pas du monster truck bon allez je vais kiffer un peu aussi je suis content j'ai réussi à passer les petits ball flips ça le fait j'ai vu ce qu'il pouvait faire en 3s en 3s ça suffit large je vais pas ramener mon thermostable alors c'est une dingue gris en 3s ah ouais mais où t'es papa où t'es hop ça compte pas je m'éclate je commence à m'enflammer aussi un peu mais c'est pour ça qu'on achète des trucs comme ça enfin pour ma part je vous rappelle tout ce que je dis dans cette vidéo c'est que mon avis mon opinion personnelle à vous de vous faire le vôtre c'était violent ah génial génial là il fait quoi 10-12 degrés donc ça va c'est pas trop froid température idéale et pour le bonhomme et pour la machine je suis pas au meilleur endroit on va aller là-bas on va changer un peu de coin toujours sur le même spot bien entendu je fais un petit check caméra voir si ça continue de filmer on est bien on est à 27 minutes bon on peut essayer de voir l'autonomie si vous voulez de toute façon c'est fait pour ça les premières vidéos roulage c'est un peu long mais c'est pour ceux que ça intéresse et puis aussi pour voir voilà combien de temps ça filme combien de temps combien de temps ça tient je veux dire ah j'aurais presque pu faire le bas de cycle on va essayer oui je vais pas le bâcher ah d'accord ça sera pas un peu un fifou toi ah non je me suis pris comme un manche oula ça c'est pas bon par contre les réceptions comme ça sur le nouveau mais en même temps test de solidité bon les barres stables sont pas cassées les clips restent en place les amortaux aussi non c'est plutôt plutôt rassurant là il n'y a pas de casse il y a des traces de frottement mais on est bien on est bien non ne t'enflamme pas trop quand même c'est ton premier roulage je vous dis par contre la différence entre le 2S et le 3S c'est le jour et la nuit alors après on me dit que pour le passer en 4S pour avoir plus d'autonomie apparemment le vario prendrait du 4S j'ai toujours le petit câble de la lipo je vais voir si je peux faire quelque chose ouais non j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse de toute façon ouais pour passer en 4S le vario prend le 4S le moteur non donc il faut changer le moteur franchement j'ai pas envie moi ça me suffit très bien je préfère changer de lipo que changer le moteur je trouve très bien ce combo pour du voilà quelqu'un de lambda comme moi qui est pas un expert qui a pas envie de passer ses journées à bricoler non plus et à dépenser des thunes alors que tu viens de te payer ça une blinde racheter encore un autre moteur ou quoi non non il est très satisfaisant comme ça très très satisfaisant allez on continue la balade remarquez si je mets le drapeau comme ça faudra pas que je le perde sinon on va le laisser dans la poche on va aller par là bas non les neutres sont bien faits j'ai rien eu à toucher aucun réglage à faire sortie de boîte franchement c'est top ah c'était beau ça on va se le refaire ah des jumps comme ça j'adore il a un super comportement dans les jumps les gars ouais franchement très très bon comportement dans les jumps très agréablement surpris franchement une superbe machine boum j'ai fait du moonwalk sur les roues avant un petit check il n'y a rien pas de casse le cerveau a tenu le coup la carreau aussi griffé mais pas cassé on repart allez encore un dernier jump mais le mieux c'est que je me mette là comme ça je le vois où est-ce que j'arrive ouais vous avez vu comment il rebondit sur les roues c'est génial les amortisseurs j'avais peur parce que c'est vrai que quand on les compare à les amortaux d'un X-Max c'est le jour à la nuit aussi mais voilà je ne ferai pas les mêmes jumps que j'ai fait avec le X-Max là je ne vais pas l'envoyer sur la méga rampe du skatepark mais sur ce spot là c'est le top là ce que j'étais en train de faire c'était juste de reglisser mon câble à l'intérieur vous voyez il peut dépasser un peu c'est pour éviter qu'il se prenne dans une branche j'aurais pu prendre le temps si j'avais été tout seul j'aurais pris le temps de le refixer mieux que ça là je suis avec vous je n'ai pas envie trop je préfère rouler voilà ce petit spot là il est bien ce spot là je crois que je vais venir souvent avec cette machine ça va être mon spot de prédélection pour cette machine puis même pour les autres de toute façon c'est un des meilleurs spots bon il faut aimer jumper c'est sûr qu'il y en a certains qui préfèrent se taper des bourgs en prairie chacun son kiff c'est pas un kiff ça j'ai l'impression qu'on est peut-être en début de début de coupure j'ai mon testeur on la testera la lipo il a encore bien la gouache ah presque en plus ça va plus mon antenne elle se raccourcit pas grave j'en ai une autre boum alors là je sais pas si vous avez vu mais j'ai éclaté la bûche ça y est vraiment un fifou ça a tenu vive le plastique c'est devant ça c'est du plastique rien de cassé je sais pas si vous voyez il a pris un gros choc frontal même la carreau elle a tenu j'ai bien fait quand même de mettre pas mal de scotch à l'intérieur je pense que ça aide aussi les feux n'ont pas bougé par contre ce qu'il prend en premier c'est le cerveau presque mais bon ça a l'air bon tenir test robustesse validé je verrai si je peux vous le mettre en ralenti mais il n'y a pas besoin peut-être de le mettre en ralenti alors si vous aimez pas les véhicules qui se retournent ne prenez pas ça par contre ouais c'est un MP juste penser à ralentir Manu nous le dit assez souvent ralentissez dans les virages faites votre manoeuvre et après gaz gaz comment ça fait du bien de mettre les gaz elle est quand même bien stable c'est un véhicule complètement c'est un véhicule complètement fifou comme je les aime ah ouais elle est complètement ouf ce véhicule je fais des donuts mais là ça accroche trop waouh arbre je fais zut je suis en train de faire n'importe quoi sur les roues ça compte oh la caillasse aussi là que je viens de me taper celle là on va la virer bon bah elle aurait été bien baptisée elle aurait été bien baptisée le grip qu'il a avec les roues arrière là en 3S tu le lèves comme tu veux la radio est une radio d'origine hein parfait ah ouais tu peux l'envoyer dans tous les sens le bruit aigu qu'il a oui j'étais obligé de me défouler un peu je déprimais avec la flotte et quand tu déprimes et bien sort ta RC dommage ah ça va c'est pas trop gras c'est pas si sale que ça nul aucun talent ce pilote aucun alors franchement la porte des sensations c'est un pur kiff je sur kiff voilà je pense que si je fais pas plus le fou que ça y'a pas de raison que ça tienne pas bon après une casse ça peut toujours arriver sur n'importe quel véhicule mais déjà là on lui a fait un bon test pas très évident de le tenir en ligne droite je vais juste regarder un truc non non c'est bon je contrôle le jeu le jeu c'est la vie mais y'en a pas plus que ça branche les diffs ouais j'avais dit en fait c'est du 100 100 devant 500 milieux 100 derrière 100 k 100 k devant 500 k au milieu 100 k derrière voilà c'est cool je pense que une fois que tu le maîtrises bien l'engin tu dois pouvoir t'amuser à faire de belles figures faire de beaux petits jumps tu pars comme une bombe ma lipo toute neuve voilà elle est rodée je la déglingue la lipo pas le temps de niaiser voilà j'ai évité le pire là ça a pâté la même j'ai eu de la chance on commence à faire mal au crâne cette cam pas confortable cette casquette nul en tout cas la RC est top top la RC top ce monster merci Lozy Graf digger j'adore c'est incroyable j'adore cette voiture c'est un monstre hop hop nice wow it's a crazy engine crazy monster track wow regarde tu peux te lâcher wow d'un gris d'un gris d'un gris c'est une d'un gris cette machine ouais euh je vais faire attention mais en fait il t'amuse tellement t'as qu'une envie c'est de faire du jump et puis là je crois qu'avec ce spot c'était obligé quoi je pouvais pas mieux trouver bah je peux vous le dire officiellement que c'est ma liberté préférée même devant le max ah oui ça n'a rien à voir bah je vous le dis moi regarde ohlala regarde ce qui est passé là sur les roues en plus faire un backflip comme un tu le fais pas avec le x max je te le dis moi ou alors c'est très dur ohlalala ah ouais ah ouais ah oui 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 prise en main immédiate sensation immédiate du fun du kiff du monster truck du jump du weah ah ouais dis où il y en veux tu en voilà brab j'ai deux roues brab brab petit coup de gâchette ça part direc brab ohlala brab 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 Oh la la, c'est une dinguerie, une dinguerie ! Oh, quand tu te lâches sur les gaz, c'est un régal ! Putain, je m'éclate ! Ah bah t'en as pour ton oseille, moi je te le dis ! Alors là, tu vois, je me suis fait un beau cadeau d'anives, et comment j'ai kiffe, je crois que ça pouvait pas me rendre plus heureux, je crois que c'est la RC qui m'a rendu plus heureux, première impression ! Franchement, tu vois, alors en plus que moi j'ai kiffe, voilà, j'ai kiffe mon terre-sac, j'ai pris le Jeff Digger, là je redeviens un gamin, mais à 200% ! Oh la la, j'adore, j'adore ! Ah, je fais durer le plaisir, rien à foutre ! Ah, 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 waouh ! Bon, ça, je sais pas faire ! Ça passe, ça passe dans les creux, ça passe dans les bosses, dans les sols ! Ah, excellent, excellent ! Moi j'ai envie d'aller, moi je vais pas aller au bout de la lipo parce qu'elle est neuve, donc bah on va s'approcher de la sortie du spot, on va faire un petit débrief, mais je pense que vous avez compris, hein ! Ah, ah, ah ! Ouais, je vais m'arrêter là, je vais pas vider ma lipo, elle est neuve quand même, on va essayer de l'entretenir un peu ! Elle est toujours dans le respect de la mécanique, hein ! Bon déjà, ce qui est rassurant, c'est que ça fume toujours ! 45 minutes les potos ! C'est un movie, le movie quoi ! Donc, carreau, ça va frotter ! Mais moi, mes RC, elles restent pas sur les étagères ! Ha, ha, ha ! La salititude ! Un peu de terre, mais ça va, hein ! Franchement, ça va carrément ! Un petit coup de soufflette, on en parle plus ! Ça reste bien propre, les amortisseurs sont clean ! Vous voyez ? Pas de casse ! Biolette de direction, enfin les stabilisateurs, le cerveau, les gros chapas, il a ! Petite fêlure là ! Voilà, elle a baptisé ! Mais franchement, je regrette pas d'avoir fêlé ma carreau, parce que vu le fun que j'ai pris ! Les axes solides, ça a l'air assez solide ! Vous voyez, ça n'a pas quelques traces de frottement, mais les cardans bien tenus ! Les cardans centraux, l'axe derrière, les rousses sont pas barrés ! Les clips sont bien tenus ! La lipo a pas bougé, juste à trouver un petit moyen de caler à ses câbles ! Voilà, le toit un peu morflé ! La Winibar qui a bien bossé ! Mon drapeau, on va qu'à péter ! Un coup de colle et ça repart ! Comme dans les vrais ! Franchement, 100% sensation ! Sensation de kiff, de fun ! De puissance ! En 3S, c'est une dinguerie ! Je sais pas si je peux contrôler vite fait la température moteur ! Il est là ! Voilà, je peux mettre largement les doigts dessus ! Vous voyez ! Je suis sur moteur, il est tiède ! Il est tiède ! Donc c'est très bien ! Très content ! Très très content ! Et pourtant, vous avez vu, je l'ai envoyé dans les gaz ! Après, je suis pas allé au bout de la lipo, mais il est tiède ! Donc ça me fait vraiment pas peur, je suis assez confiant ! Allez, on va pas faire plus long ! On est presque à 50 minutes, c'est bien ! Et bien, sur ce les potos, portez-vous bien ! Merci d'avoir suivi ! Et surtout, n'oubliez pas de kiffer !